salut à toutes et à tous je vous retrouve aujourd'hui pour ce petit unboxing on va dire sur mes derniers achats que j'ai fait il ya quelques semaines ou quelques jours ça c'est plus d'un mois quasiment deux mois que je n'avais plus fait de vidéo tout simplement pas le temps ni la motivation là j'ai fait donc des achats pendant le black friday et donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté c'est à dire ça le vinyle que j'ai acheté il ya déjà quelques temps il ya encore je suis encore désolé pour la qualité de son qui n'est toujours pas au rendez vous mais je n'ai toujours pas de pc donc désolé d'avance on va quand même essayer de se faire plaisir et de se relaxer avec donc cette petite vidéo multi-unboxing on va commencer avec ce vinyle awesome mix volume 1 donc issu de l'original match and pictures soundtrack of the galaxy donc un film qui est déjà sorti il ya quelques temps maintenant à marvel et donc bah j'avais bien aimé le film j'avais surtout aussi bien aimé la musique que l'un des personnages écoute avec son walkman sony et donc ils ont donc fait un vinyle awesome mix volume 1 et vous avez encore le awesome mix volume 2 donc vous avez en tout 12 musique 6 sur chaque piste sur chaque phase plutôt vous avez a 그러니까 l'ucked on philippe un n'TION breathing sky, moon age daydream, foot around and fell in love, I want you back, I'm not in love, come and get your love, cherry bomb, escape, oh child, ain't no mountain high enough. La peste est plutôt sympa, et donc si je lis bien le film sur la sortie en 2014, on va essayer d'ouvrir ça proprement, sans abîmer quoi que ce soit. Alors pour ceux qui me suivent sur mon compte Twitter, j'avais mis des petites photos de mon installation, que j'avais faite à l'époque pour, avec ma platine vinyle. Donc je me suis bien réinstaller le tout, donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon compte Twitter, coquille520. Alors je précise, ce n'est pas une édition limitée, ou quelque chose comme ça, c'est tout simplement un vinyle que j'avais envie d'acheter, et qui est plutôt bien. Voilà, donc un temps de retour, bien évidemment. C'est juste l'étiquette qui change, vous savez, un côté jaune et un côté orange, avec un petit peu de cochonnerie. Il n'y a malheureusement pas de code de téléchargement à l'intérieur. Ce qui est plutôt dommage. Au moment où je fais cette vidéo, je suis en train de jouer à Death Stranding. Et donc je vous ferai, probablement fin d'année, ou début d'année prochaine, une vidéo sur mes impressions. On va commencer par cette boîte. Avec donc un style book du film Ghostbusters. Avec donc un style book du film Ghostbusters. qui était donc en Black Friday, que j'ai payé 15 euros. Le premier Ghostbusters, donc, était sorti en 1984. Et donc, il a été réédité, si je puis dire, en 2018. Peter, Raymond et Hagen sont chercheurs en parapsychologie. Virés par le doyen de la faculté, ils fondent une société destinée à chasser ectoplasmes, spectres et autres corps astraux. Pour répondre aux besoins grandissants des habitants de New York, S4S Fantômes est né et le succès frappe tant et si bien à leurs portes qu'ils vont devoir travailler sans relâche. Vous avez bien compris que c'est pas le Ghostbusters qui est sorti il y a quelques temps avec les filles, c'est bien le Ghostbusters de l'époque qui ont été donc retravaillés en Full HD. Il peut être assez intéressant. Donc, on va regarder ça ensemble. Non, je vous ai dit 15 euros, non, c'est pas 15 euros. Je l'ai payé beaucoup, moi je l'ai payé que 8 de celui-ci. 15 euros c'est l'autre style book que j'ai acheté. Ce qui est bien c'est que c'est collé comme ça. Alors bon, je suis pas toujours très très fan mais bon. Parce que c'est le genre de truc qu'il faut enlever. C'est plutôt sympa. Franchement, ça me plaît bien. Vraiment original je trouve le design. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais c'est vraiment plutôt bien fait. Un peu un problème quand il n'y a pas de fourreau, il y a ce truc là. Et Martine, je sais pas. On vendred i 2 heures. Merci. Attention, il y a un problème, parce que là c'était censé être le stickbook que j'ai acheté, mais ce n'était pas censé être la boîte, pas inclus à un poster exclusif, alors soit je n'ai pas fait attention. Là vous avez la chute de l'ombre, aussi un stickbook, vous avez Keen, le commencement, ça c'est, je vois quel film c'est, il est sorti l'année dernière. Ça peut être sympa. Et pour celui des Steyrard, un 3rd anniversary. Un 3rd anniversary. Un 3rd anniversary. Il y a une trilogie que j'avais adoré. on va regarder ça je suis assez déçu parce que ce n'est pas ça que je pensais avoir c'est pas grave donc Dragon Ball Z Super un film qui est sorti qui est sorti quand ? je ne sais pas en 2018 il est sorti l'année dernière et donc il a fin de ce fameux poster avec tout l'instant effectivement oui il y a donc un poster un Erecto Verso qui peut être plutôt sympa ça peut être cool ouais plutôt sympathique je me suis il va falloir que je regarde exactement mais là ça ne va pas je me sens qu'il y avait vraiment écrit ce style bouquin sinon je ne l'aurais pas pris ou le poster est sympa mais je n'ai pas acheté le Blu-ray en fait non 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 C'est parti ! Ça, c'est pas... C'est plié, c'était... Je pense que c'est vraiment parfait pour l'origine. Voilà. Bon. OK. Allez, le Blu-ray de Die Hard. Avec donc un film qui est sorti en 1988 et qui a été remasterisé en 2018. C'est vraiment une saga que j'aime bien. J'ai bien aimé. Voilà. Ça va beaucoup mieux sans le truc. Allez, un petit code pour ceux qui veulent. C'est gratos. Allez-y. Donc, c'est bien Die Hard, piège de cristal. Alors, le stickbook est vraiment bien. Les traces de pieds, oui, effectivement. Je pense que ça doit vous parler pour ceux qui ont vu le film. Traces de pieds ensanglantés. Et le briquet aussi très connu. Pour les 30 ans de la saga. Enfin, les 30 ans du premier film qui est sorti. Très sympathique. Enfin bon, très très sympathique. Ça, c'est un peu le problème, ces trucs-là. C'est une fois qu'on les a décollés. Ça ne me tient plus trop bien. Mais ça va. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce qu'ils ne font pas comme certains jeux. C'est aussi très rare. Mais qui, en fait, ne gravent pas ça directement sur le métal. Vous voyez, ce serait directement imprimé là-dessus. Ce serait quand même beaucoup plus pratique que ce truc-là. Qui n'est quand même pas super joli. Allez, on enchaîne avec ce film. Si je me souviens, j'avais vu les grandes annonces. Ils ne m'avaient pas dit grand-chose. Mais bon. Pour ceux qui me connaissent bien maintenant. Vous connaissez mon penchant pour les steelbooks. Et donc bon que le film me plaît. Bon que le film me plaît pas. Ça ne m'empêchera pas d'avoir d'acheter un steelbook. C'est plutôt cool. Ouais, plutôt cool. Le fameux film Keen. Le commencement. Il est sorti il y a deux ans ou il y a l'année dernière. Je ne sais plus exactement. En 2017. D'accord. D'accord. Voilà, il n'y a rien pour le tenir. Voilà, il n'y a rien pour le tenir. Donc ça. Je t'aime ça. Il faut le plier. Et moi je le mets là-dedans. Voilà. Et puis voilà, il ne s'en met plus. Bon sympathique. Il est donc le dernier. C'est du bon cœur. Le film donc. La chute de Londres. Il était donc un film qui est sorti au 2015. Un film d'action spectaculaire. Très efficace. Alors ça, je ne pourrais pas vous dire. Parce que je ne l'ai jamais vu. En tout cas, c'est pareil. On va l'enlever. On va voir. Correctement le steelbook. Voilà. Les leaders du monde se sont rassemblés. Leurs ennemis aussi. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il faudra un peu de pub. Pour les agences de voyage. Parisiens. Et l'Iromax. D'accord. On le connaît plus grand parce que ça allait jusqu'en 2016. Dommage que le steelbook a... Il n'est pas dessiné aussi à l'intérieur. C'est un petit peu dommage. Voilà. Vous avez donc la chute de l'ombre. Qui ne le commence pas. Ça, je vais l'enlever. Je vais le remettre dans l'intérieur. Vous aviez donc piège de cristal. À l'occasion des 30 ans. Vu de la sortie du film. Donc voilà. Une édition de steelbook. Ça, j'aime bien. Franchement. C'était censé être un steelbook. Mais bon. Ça ne l'est pas. Un peu déçu. Et pour finir. Cosmasters. Donc le film qui est sorti il y a... Il y a combien d'années maintenant ? Il y a pas mal d'années. Celui-ci, je le laisse. Parce que celui-ci tient bien. Et donc, Dragon Ball. Broly. Alors ça, ça peut être plutôt cool. Regardez quand même. Même s'il n'y a pas de steelbook. On regardera exactement ce qu'il en advient. Et bien sûr, on termine avec ce petit vinyle. Que j'aurai bien sûr l'occasion d'écouter. Tranquillement. Merci encore à vous. Merci à ceux, celles et ceux qui se sont abonnés récemment. Et bien sûr, à ceux qui sont là depuis le début. Je vous remercie beaucoup. Je suis encore désolé pour la qualité. Le jour où j'aurai un PC, de toute façon, vous allez le remarquer tout de suite. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de faire une vidéo de nouveau, de façon beaucoup plus régulière. Et voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut et merci.